Salut à tous, c'est Samuel Source Auto pour une nouvelle vidéo de la Peugeot 408 GT. Je ne sais pas encore comment je le fais mais je vais vous présenter la 408 en GT, cette fois je vous l'ai fait une présentation complète. Je vous ai fait la petite vidéo rapide de la 408 en allure pack mais je vais attendre la GT pour faire une vidéo complète. Donc là ça y est, c'est une vidéo complète de la 408 GT, elle est grise aussi, pas la même grille, c'est un gris un peu plus foncé mais c'est le gris un peu intracite. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, à activer la cloche pour les notifications, c'est pour éviter de louper mes vidéos, mettez les sur toutes vidéos parce que soit vous mettez sur personnalisées, mettez les sur toutes vidéos, ça vous les recevrez toutes, toutes, toutes. Donc c'est parti, on commence la présentation. Donc là j'ai fini une 408 power pack, j'attendais la GT, celle-là, avec la face avant comme ça, avec les barres en couleur carrosserie, comme ça, avec les fards qui sont plus fins comme la 308, avec le croc comme ça. Là c'est les jantes 20 pouces en option, ça c'est le logo Peugeot, je vais vous montrer mieux les jantes comme ça. Voilà, les jantes à quoi ressemblent, moi je suis fan de ces jantes, elles vont vraiment en 2023, c'est pour ça que je les aime bien. Ici on a les fards de la 308 qui sont en biais comme ça, alors que c'est vraiment sur la version qui sont allure ou alors pas, qui sont droits. Et ça c'est une hybride, là derrière la charge parce que c'est une hybride. Donc ça a le toit ouvrant un peu ouvert comme ça. Les rétros qui viennent à 308 qui sont beaux avec le petit clignotant ici. C'est une hybride GT 225, prix du véhicule hors option on a 51 000 euros et ça on est à 52 000 euros. Avec l'inscription 408. La motorisation thermique c'est le Altifurtech qu'on connaît. Avant de passer aux places avant, on va passer aux places arrière. Je vais vous montrer un peu l'arrière si on est bien dans une 408. Ouais ça va. Et par contre la 408, ne pensez pas que la 408 c'est un SUV si tu ne veux. Ça fait à peu près la hauteur du 308 justement. Donc voilà. C'est full cuir. Ils sont chauffants, ventilés, massants et tout celle-là. C'est là que j'ai essayé. Voilà. Le téléphone est au niveau de mes yeux. Voilà. C'est la taille de 308 justement. À peu près. Donc on passe à l'intérieur. Donc l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? C'est l'intérieur de la 308. Exactement le même. Donc ici, on a le nouveau logo qui est juste stylé. Ici, on n'a plus l'inscription Peugeot comme on avait sur les 3008. Les 508 et les autres modèles qui ont l'ancien logo qui s'était marqué Peugeot. Ici, on a l'inscription GT, les nouvelles lettres. Les surpiqûres verts adamites. Ça s'appelle chez Peugeot. Et pas kryptonique comme dit Laurent Schmitt. C'est des surpiqûres verts adamites. C'est spécifique à la version GT. Parce que j'ai vu qu'il y a des 208 qui l'ont. Les 208 GT qui l'ont. Ça, c'est une nouvelle palette. Elles sont noir laqué devant, mais elles sont en plastique derrière. Je ne sais pas si on va le voir. Elles sont en plastique un peu brut derrière. Ici, on a des nouveaux boutons, évidemment, comme la 308. Ici, on a des petites surpiqûres blanches et verts adamites. Je les trouve stylées ces petites surpiqûres. Bon, vous avez des goûts d'élastique. Ça, c'est le frein à doigt qui est le même chez Peugeot sur les 3008. J'ai le même dans le 26HDI que je vous ai posté. Ça, c'est la nouvelle boîte de vitesses. Ici, on a P, c'est pour park. R, ça marche arrière. N, c'est neutre. D, c'est drive, ça vous connaissez. B, c'est pour utiliser les palettes. Ici, on a le siège qui est réglé comme ça. Avec, comme beaucoup de marques, beaucoup de marques de luxe le font, l'inscription, enfin, le logo sur le siège. C'est assez spécifique, enfin, je veux dire, c'est assez spécifique, mais embossé comme ça, c'est stylé. Il siège donc full cuir chauffant avant de s'il est massant, c'est pour ça qu'il est percé. Donc, s'il est percé, c'est pour ça. Ici, on a un petit range blanc. Ça, c'est le petit truc pour poser les gobelets. Une petite partie pour poser les gobelets. Ça, c'est la partie pour brancher le téléphone pour Android Auto, Apple CarPlay, etc. Ça, c'est le rétroviseur classique POJO qu'on connaît bien. Donc, le tableau de bord qui est comme ça, avec cockpit en 3D. Avec cockpit en 3D, parce que c'est les nouvelles POJO. Le tableau de bord qui est en plastique surpiqué. Par contre, je me suis enseigné, mais je sais que le POJO, c'est du TEP, le cuir qu'il y a là. Je ne sais pas si c'est celle-là l'option, parce que je sais qu'il y a une option pour du vrai cuir. Mais, en tout cas, par exemple, sur les 208, il n'y a que du TEP. Du TEP, c'est comme du cycle de cuir. Enfin, c'est comme ça, c'est surpiqué. Ça fait effet tableau de bord en cuir. Mais ce n'est pas en cuir, c'est du plastique. Ici, on a l'option focale dans la voiture. L'option focale, qui apparemment est très bon. Je ne vais pas tester, mais apparemment, il est très bon. Ici, on a du faux carbone. Ça fait style carbone, plastique. Mais, c'est plastique, effet carbone. Il y en a du plastique qui... Il faut voir si ça mousse. Ça ne mousse pas trop. Et après, c'est en bas, ça ne mousse plus. Mais, est-ce que l'écran, il marche ? L'écran de la 408. Il n'y a pas l'air de marcher, malheureusement. Normalement, ici, on a les high toggles qui s'allument. Il y a des raccourcis tactiles. Après, on a d'autres en physique, là. Et après, on a l'écran qui est tactile. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la 308. Il y avait l'écran qui marchait si vous voulez voir l'interface. Parce que, la 408, bah, l'écran est... L'écran, il ne veut pas s'allumer. Enfin, bon. Après, ce n'est pas grave. Ah si, il s'allume. Il s'allume. Voilà, on a le high cockpit avec le drapeau français. Voilà. On est fier d'être français en roulant en Peugeot. Voilà, high toggles. C'est bien ce que je disais. Ça s'allume. Bon, après, l'interface est le même que sur la 308. Donc, j'ai fait la 308. Il y a une animation. En fait, on compte invité. Parce que, bon, ce n'est pas ma voiture. Ouais, décoller le système, machin, voilà. Déjà, l'écran, il marche. Donc, vous avez une navigation là. Mais, vous allez sur le high toggles. Donc, vous pouvez appuyer ici. Ça met une petite animation. La navigation TomTom, évidemment. C'est comme toutes les Peugeot, quasiment. Enfin, toutes les Peugeot assez récentes. Voilà. Comme je disais, c'est un high toggles en 3D. C'est en attendant que ça charge. Il y a un écran en haut qui vous projette ça. C'est-à-dire que ça et ça, ça projette sur l'écran. Et ça fait effet en 3D. On ne le voit pas trop. Mais ça fait effet 3D. Déjà, elle a 400 minutes à l'heure pas que je l'ai filmé l'autre fois. Elle est là. Donc, voilà. Vous avez la navigation. C'est la navigation TomTom. Ça, voilà. Tous ceux qui ont l'application TomTom, je pense que vous savez que c'est le même GPS. Ici, on va dans Médias. Voilà. On va être à zéro. Ici, c'est pour les radios. Fun Radio. Fun Radio. Skyrock. C'est le téléphone. Ça, c'est pour connecter un téléphone. Après, vous avez plusieurs trucs. Audio. Vous avez plusieurs trucs. Ça, c'est le mur d'application qui est là. L'application ADAS. Ça, c'est une nouvelle interface. C'est un petit PSA. Si on va dans le siège, vous pouvez voir. Il va y avoir les sièges. Ça, c'est pour les sièges chauffants. Chauffant, massant et ventilé. Voilà. Là, c'est les paramètres de la voiture. Ça, c'est... Voilà. On connaît. C'est partout. Avec son appareil. Non. Je ne veux pas. Vous avez plusieurs petits trucs comme ça. Vous avez caméra panoramique. Je ne sais pas si ça marche. Non, je ne crois pas. Après, je ne connais pas 100% l'interface non plus. Voilà. C'est le bouton start. Ça, c'est ici pour brancher. Enfin, mettre votre téléphone en charge à induction. Vous avez pas mal de... L'écran est pas mal. Donc, voilà. C'est un petit écran bien sympa. Voilà. La navigation. Voilà. C'est à peu près tout. Allez voir ma vidéo de la 308. Ça peut... C'est à peu près tout. J'ai fait à peu près le tour. Je connais un peu l'interface. Je l'ai vu sur la 308. Je vous l'ai bien présenté sur la 308. La vidéo de la 308 SW aussi. Donc, je mettrai le lien dans la description. Si vous voulez voir la vidéo de la 308. Donc... Maintenant, on passe à la fin de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo sur la 408 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Très important. Mettre un like à la vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications. Ça peut servir pour éviter de louper mes vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir. On se retrouve. On se retrouve.